Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de Quad 9 ce dimanche et on va découvrir ensemble les loulous After The War un jeu qui est sorti le 4 décembre 2020 sur Steam de manière tout à fait normale, c'est pas un early access il est au prix de 3,99€ hors promotion il est en français comme vous pouvez le voir à l'écran développé et édité par PirateCatGames pas de possibilité de rebind des touches dans les options ni de jeu à la manette, c'est forcément du clavier, souris et donc After The War c'est un mélange de FPS, de jeu de survie voilà, action, ça mélange plusieurs genres au niveau du pitch du jeu en fait, je suis en train de reprendre le descriptif on est un survivant avec notre famille dans une ville qui a été détruite après une guerre et on va devoir garder vivant et s'échapper de cette ville donc nous et notre famille donc on va devoir protéger et garder en vie notre famille ainsi que nous même et essayer de trouver un moyen de s'échapper et voilà le pitch on va voir ce que ça donne in-game du coup on va lancer la partie alors j'ai baissé le son du jeu mais ça n'a pas l'air de... il y a un volume général pour tout ça a carrément coupé la musique alors j'ai pas mis à zéro par contre ça ne modifie pas l'intensité du son des... comment dire... des bruitages des sons du jeu quoi donc je sais pas, on verra bien ce que ça donne le nouveau jeu démarre donc oui, nouveau jeu forcément donc c'est parti de toute façon j'avais pas de partie en cours je viens de faire les options juste avant de lancer ce record on a en fait on n'a pas grand chose en choix d'options on a la qualité graphique sur un réglage on a la résolution le mode full screen ou pas et le volume et c'est tout il y a 4-5 réglages en tout et pour tout c'est pas énorme et voilà, bon c'est un petit jeu, un dé, pas cher il faut pas non plus s'attendre à des miracles et pour un petit prix comme ça on peut certainement j'espère en tout cas on va voir ça, s'y retrouver alors par contre les temps de chargement me font un peu peur ah si ça s'accélère faudrait que ça s'accélère voilà, plein de fois parfait c'est le démarrage qui est toujours un peu long et en général la fin la fin souvent ça bloque à 99 cent avant de basculer sur voilà comme c'est le cas actuellement avant de basculer in game alors je sais pas si on peut le classer dans la catégorie survie il y a du loot il y a l'air d'avoir du craft de ce que j'ai vu dans la petite vidéo de présentation et les images mais c'est tout quoi donc vous et les survivants de votre famille avez trouvé refuge dans ce bâtiment détruit survivre devient de plus en plus difficile chaque jour il faut sortir toute la journée pour trouver de la nourriture les grands groupes détiennent des articles importants tels que des armes et des médicaments tous gardent leur propre zone armée votre seul objectif est de survivre et de sauver votre famille de cette ville ok on va essayer de faire ça je pense qu'il va falloir que je passe en QWERTY bien sûr voilà on nous donne les contrôles on peut sauter courir action c'est F ça je sais pas ce que ça veut dire peut-être se pencher la tête QE c'est une vue FPS l'inventaire rechanger bon rien de particulier ok donc quête aller au panneau jaune prendre la carte et aller au crâne jaune alors par contre là les bruitages sont vous voyez là c'est fort mais les bruits de pas c'est pas ce que je voulais faire vous voyez voilà les réglages voilà on a la sensibilité aussi je vais remettre un peu plus de son on va voir quand on court ouais c'est déjà un peu mieux alors je peux te parler femme donc c'est notre femme votre conjoint ne peut pas transporter trop de choses mais elle était habile à trouver quelque chose euh ok alors le le suivi de quête cache ce qu'on peut lui demander de faire alors l'envoyer peut-être chercher quelque chose donner de là peut-être nourriture euh après donner un médecin bon la traduction c'est du google trad hein mais c'est pas grave notre petite fille ah ici c'est qui notre père vieil homme bien qu'il soit vieux il peut transporter beaucoup de choses capacité du sac 6 recherche d'article 26% survie 80 qu'est-ce qu'elle avait comme stat elle capacité de sac 1 50% d'article 65 de survie ok et toi 3 30 et 90 puisque personne ne les remarque ne la remarque les chances de survie vers l'extérieur sont élevées ok alors le panneau jaune je sais pas où il est il doit être dehors la roche l'argent déjà il y a du loot des sucreries ok qu'est-ce qu'on a ici je pense qu'ici il n'y a rien à récupérer ça c'est la sortie on va aller voir ah ici il nous faudra un outil pour déblayer ok on sort bon graphiquement c'est très moyen on peut rentrer dans la voiture mais bon on n'ira pas bien loin vu qu'il manque au moins une roue il manque une roue ok on va aller voir par là-bas ce qui se trame allez au panneau jaune ok prendre la carte alors au niveau de l'inventaire on a ok 16 slots et j'ai un flingue et un couteau non non j'ai mes points waouh les bruitages c'est c'est chaud quand même aller au panneau jaune et prendre la carte ah là ok ah cool on voit qu'il y a des têtes de mort j'imagine que plus la couleur est haute plus la difficulté est élevée et donc on doit aller au crâne jaune c'est parti alors on a notre vie notre argent qui est représenté en bas à gauche notre faim notre je sais pas en fait soleil et neige enfin glace gel notre fatigue après il faut qu'on pense à nourrir à se nourrir nous même mais aussi à nourrir notre famille donc il y a quand même 3 autres personnes on est 4 en tout utiliser un banc d'artisanat volant de métier trouver la tour et prendre la roue réparer la voiture il n'y avait pas un mec là qui s'y veut celui-là tu n'auras rien du tout mon gars tu vas te calmer de suite du cuir je ne peux pas le prendre pourquoi ça c'est peut-être pas des slots de libre en fait c'est possible ah ouais yes du coup ah je crois que j'ai laissé tomber non ouais c'est pas ça pour manger 4 et 5 du coup je vais prendre ça là il n'y avait rien et ça et la bouteille d'eau est-ce que ça remonte la jauge non ça remonte la fin aussi en fait ok donc j'ai un slot de libre on m'a dit d'utiliser un banc d'artisanat mais il n'y a pas de banc d'artisanat ici donc c'est une table un établi j'imagine qu'est-ce que tu veux toi je peux le taper t'as une tête qui ne me revient pas je ne peux pas le taper je ne peux pas sortir les points ici en fait attendez pourquoi ah je veux le boxer voir les gerbes de sang c'est bon c'est rigolo alors par contre la table d'artisanat je veux bien mais alors est-ce que c'était pas trouver la tour et prendre la roue on va aller à l'autre truc jaune qui a pas l'air d'être à côté par contre bon je pense pas que je vous ferai 45 minutes franchement les loups bon 3,99€ n'oublions pas le prix mais déjà je suis pas alors je sais pas si c'est pas le bon crâne que j'ai pris mais la table d'artisanat il y a un crâne rouge c'est pas à côté là où je vais on a pas l'air d'avoir de stamina à proprement parler je peux courir à l'infini à première vue je pense pas que ce soit la tour la tour non je pense pas que ce soit la tour j'ai plus de place je crois que j'ai un slot de libre 42 mètres ah c'est jackpot ici ah il y a tout ce qu'il y a à manger à boire waouh il y a de l'essence ah mais c'est un magasin il faut acheter ah d'accord c'est une boutique ok ok ici bon ils ont l'air gentils je joue aux cartes punk quand tu as des ennuis et que tu es proche de la mort je peux te sauver pour une fois non non merci jouet bouteille ok je comprends pas trop oh bah dis donc mon gars kaffir il ne faut pas me parler on ne peut pas rentrer dans ce bâtiment bon c'est assez bizarre je ne sais pas trop quoi penser là en fait pour le moment surtout que là au niveau des quêtes alors si je fais k ça les cache non ah oui ça les cache ok utiliser un banc d'artisanat alors ça déjà je ne comprends pas je n'ai pas trouvé de banc d'artisanat alors la deuxième jauge bleue c'est peut-être je ne sais pas ce que ça peut être en fait mais c'est potentiellement peut-être j'allais dire ça pourrait représenter le cycle jour nuit mais le soleil à la rigueur oui mais mais la deuxième partie je dirais que non donc je ne sais pas bon alors quand la jauge est vide on passe à la nuit je ne la comprends pas cette jauge pour le moment donc je reviens ici on est parti au crâne jaune et c'est là que ça nous a validé la quête et qu'on nous a demandé d'utiliser un banc d'artisanat mais le banc d'artisanat je ne vois pas du tout en fait pour l'instant et c'est vrai que si on n'a rien on est bien d'accord là il me faudra une pelle là il me faudra une hache le banc d'artisanat donc on va débloquer dans notre quartier général on va dire notre maison on va débloquer ça je ne vois pas à quoi ça sert mais qu'est-ce que je fais de mes loots en fait parce que ah elle est là volant de métier par contre il faut que j'enlève le suivi d'accord artisanat ok ensuite on me demande de trouver la tour et de prendre la roue alors la pelle qu'est-ce qu'il me faut pour la pelle il me refaut une planche un métal ok et pour la pioche est-ce qu'il y a une pioche ? il n'y a pas de pioche pied de biche de toute façon je ne peux rien faire d'autre ok la tour alors je ne sais même pas comment on passe la nuit attendez je reviens ici voir il n'y a pas de sous les escaliers c'est peut-être ça en fait le matelas dormir je ne me sens pas fatigué ok on ne va pas avoir grand chose donc on a deux possibilités soit le point orange par là soit par là parce que pour une tour je ne vois pas d'autre ce qu'il pourrait y avoir ça ok c'est il y a le soleil qui se couche c'est très mal fait par contre franchement si je pouvais skip la nuit ce serait juste génial même si vous y voyez quand même un petit peu je préférerais jouer de jour pour la vidéo ah ouais dans la maison on ne voit rien ah c'est bon ok nickel donc j'ai pas mal baissé en nourriture fatigue est revenue à fond la barre bleue par contre je ne vois pas ce que c'est donc bah c'est parti on va aller voir ce crâne orange là-bas il y a un autre crâne jaune de l'autre côté mais est-ce que d'ici on voit une tour je ne vois pas de tour je ne pense pas que ce soit par là on va aller voir le crâne jaune et après sinon il y a les crânes les autres crânes orange mais est-ce que trouver la tour et prendre la roue j'ai froid d'accord donc en fait c'est bien c'est une gestion de la température en fait la deuxième jauge je ne peux rien faire pour toi mon gars il fait jour c'est à froid moi je n'y peux rien donc il faut qu'on contourne ça voilà en fait elle ne fait que baisser cette jauge bleue là on ne voit rien il y a du crâne rouge qui se dessine va-t-on trouver cette tour c'est pas du tout une tour c'est plus des ruines et quand ma jauge bleue là arrive à zéro je meurs je commence à perdre des PV c'est ça c'est ça l'histoire ouais donc ça c'est clairement pas une tour c'est des ruines vais-je me faire agresser beaucoup les copains ça a l'air calme du cuir cailloux il y a plein de roches ah une pelle une pelle gratos du métal ah je ne peux pas prendre mince ah ça m'aurait bien servi en même temps ouais il faudrait tellement que j'augmente mes slots d'inventaire mais j'ai la pelle ça c'est intéressant par contre du coup là je laisse du métal et puis il doit y avoir d'autres trucs j'ai pas tout fouillé quelque chose ici non les bancs d'église ça devait être une église ouais clairement c'est une église bon bah il reste un truc de métal tant pis je peux pas le prendre et puis bah on va rentrer je pense qu'on va décéder de froid mais bon c'est pas grave oula il y a du espèce de clipping là de bizarre bon on a pas trouvé notre tour mais on a trouvé une pelle on va pouvoir déblayer l'étage et une des pièces à défaut alors ma jauge est à 0 en tout cas visuellement elle est à 0 pour l'instant mes PV baissent pas alors j'ai rien à manger il y a l'air d'avoir un lac là en tout cas sur la minimap ça fait penser à ça alors pourquoi mettre une gestion du froid si il se passe rien quand on a froid attendez il y a des méchants il y a plein de méchants je te casse il y a bien un lac je pense pas qu'il soit gentil de toute façon ah mais la tour ce serait pas ça ah ça y est je perds de la vie la tour ça doit être ça elle est pas indiquée en fait sur la map ok ou alors j'ai pris quelqu'un m'a tapé ou m'a tiré dessus peut-être je sais pas on va voir si on repère 5 PV mais je vais pas pouvoir la prendre en fait merde je vais laisser ça tant pis et je prends ça au pire je reviendrai chercher si j'en ai besoin c'est un truc de cuir courir c'est pas grand chose allez on retourne à la maison ouais je prends des dégâts de froid faudrait peut-être que j'envoie mes personnages quand même chercher des choses ça pourrait être intéressant alors j'espère quand on rentre dans la maison ça nous réchauffe parce que on est mal embarqué sinon i'm freezing yeah je sais vas-y fonce fonce Alphonse enlève tes poings là t'es ridicule on a regagné un PV alors toi enlève la voilà enlève ça là envoyer donner un objet vous allez tous partir partir chercher des trucs démerder vous démerder vous allez bosser un peu je vois pas comment on se réchauffe franchement alors ici maintenant que j'ai la pelle faut que je l'équipe peut-être 3 non ah ah d'accord item cassé bah ouais je me suis un peu mal pris c'est quoi ça l'argent anti-douleur et une batterie par contre par contre par contre je sais pas comment on m'a réchauffé c'est un truc de fou quand même alors maintenant que j'ai la roue je peux réparer la voiture ça ok roue en 6 d'accord ensuite je vais laisser par terre les items parce que bah parce que je sais pas comment faire alors le volant il faut peut-être que je le garde mais ça ça et tout histoire d'avoir de la place le volant le volant 5 ça a pas l'air de marcher attendez 5 place ok donc affiché masqué z c'est ah oui c'est cette touche d'accord j'ai démarré le moteur ok on a de l'essence on a 35 d'accord je vais pas partir maintenant je voudrais comprendre comment me réchauffer en fait et clairement on va canner de faim ça c'est quoi ça ouh ok je vais pas canner de faim finalement mais je meurs de froid je sais pas pourquoi ça me saoule en fait ouais tu parles elle est pas isolée la baraque euh ouais on peut pas faire du feu ouais il faudrait que je crafte un feu de camp mais j'ai rien pour le faire en fait feu de camp 4 pierres une planche et du fluide euh ça me fatigue en fait alors là si je repars ça sert à rien de toute façon je suis littéralement en train de mourir de froid donc euh j'ai laissé du métal j'ai rien laissé de particulier je perds 5 pv par 5 pv euh on peut pas avoir la map en grand on va tenter de passer la nuit j'ai 21 21 mais je pense pas qu'à la boutique qu'il y avait euh il y avait du bois ou du fluide je peux toujours aller voir hein mais c'est pas le problème c'est que c'est pas à côté non plus alors j'y vais en voiture mais euh il y a pas de route je pense que la voiture c'est casse gueule on peut on va tester la voiture écoutez on démarre les phares c'est elle il y a un ouah ça part il paraît tellement casse gueule le bidule oh il y a rien c'est par là contre la boutique oh 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 euh on va bien on va bien je pense qu'il faudrait que je suive la route en fait Il y a l'air d'avoir un semblant de route qui descend Par contre c'est C'est immaniable Non mais I'm dead I'm dead Ok menu Bon Je crois que je ne vais pas pousser plus loin l'expérience Ça m'a saoulé en fait Ce que je ne comprends pas Je pense qu'il faut faire un feu de camp Mais le problème au départ on nous demande de faire le volant Le graphe du volant C'est clair qu'on trouve La planche de bois Je ne sais plus le feu de camp ce que ça nous demandait Des pierres aucun soucis La planche on en trouve une pour l'instant au départ Sur ce qu'on a fouillé Et on en a besoin pour faire le volant Qui fait partie des quêtes qu'on nous demande Et sinon Après il faut un accélérateur Pour allumer le feu on va dire Un petit bidon d'huile Ou de je ne sais pas quoi D'accélérant Vous me direz ce que vous en pensez Malgré le prix Ça ne m'emballe pas du tout Graphiquement c'est très moyen Les bruitages c'est moyen Les animations ça va encore à peu près La voiture c'est spécial à contrôler Même si ça n'a pas eu l'air Et puis par contre la vue n'est pas terrible Je n'ai pas fait gaffe si on pouvait changer de vue Mais une vue de troisième personne En étant à l'arrière du véhicule Ce serait beaucoup mieux En voyant le véhicule en entier Parce qu'on ne voit pas bien la route je trouve Bon après je n'ai pas fait spécialement attention Mais voilà Vous me direz ce que vous en pensez Voilà c'était la petite découverte du dimanche J'espère quand même que la vidéo vous aura plu Et puis je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz